Orgie de culture, c'est le nom du tableau, représente 11 hommes de taille presque réelle sur un fond rouge. Nudité, sexe en érection, posture, pas de doute à avoir sur leurs intentions. Exposé en vitrine dans un bar de la rue Sainte-Catherine, le tableau sera retiré juste avant la fête des arts du village, suite aux plaintes des riverains, explique l'inspecteur-chef Alain Barbagallo du SPCUM. Ce n'est pas des plaintes formelles que nous avons eues, c'est des gens qui faisaient part de le sentiment aux policiers qui pétrillaient à pied les environs. On a simplement fait un retour au propriétaire des sentiments de ses co-citoyens et ça s'est arrêté là comme intervention. La procédure n'a rien d'officiel, mais le propriétaire coopérant, l'affaire aurait pu en rester là. Sauf que l'artiste martial s'estime victime d'un excès de zèle policier. Pour moi, ce n'est pas classé parce que je me dis que si je laisse passer ça, ils vont continuer de faire de la censure. En un week-end, 300 personnes signeront sa pétition. Une pétition soutenue par Dire enfin la violence, un organisme à but non lucratif qui aide les homosexuels victimes d'agressions. Claudine Metcalfe. On pense que ce geste grotesque, appelons-le comme ça, n'est que la couleur, la concrétisation de ce qui se passe au SPCUM ou la collaboration avec les communautés gays et lesbiennes vont en se détériorant. Quant à l'oeuvre d'art, elle a été vendue dimanche, 15 500 dollars. Ironie du sort, reconnaît l'artiste, la censure a pu faire monter les enchères. Marie Vienno, Radio-Canada, Montréal.